Voilà, bonjour Hervé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Hervé Dignard de l'ICA. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, je m'appelle Chycine Jeté. Je travaille au Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Je peux peut-être y aller dans une présentation? Oui, il y a une, il y a presque été deux, mais vas-y, on y va. Donc, pour me présenter, moi, je m'appelle Hervé Dignard. Je travaille à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes depuis 2007. Je suis agent de recherche et de développement. Évidemment, mon poste a changé de libellé beaucoup dans les dernières années, mais essentiellement, mon travail, c'est de faire de la recherche, c'est de faire de la rédaction de mémoire, de texte, de réflexion, d'opinion et aussi de participer à la vie de différents comités consultatifs, dont le comité des politiques en éducation des adultes, où le CEDAF est actif, entre autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ICA, l'ICA, c'est un organisme qui existe depuis bientôt 70 ans. Donc, on parle des années 1946, la création de l'ICA. C'est un organisme qu'on peut définir comme un carrefour des différents organismes qui sont actifs dans le domaine de l'éducation des adultes. C'est un organisme aussi qui organise de façon ponctuelle des événements rassembleurs en éducation des adultes. Le dernier en date, c'était en mai 2013. On a organisé un événement qui s'appelait 24 heures pour un Québec apprenant. Donc, ça rassemblait toutes sortes de personnes du milieu de l'éducation des adultes sur des questions diverses. En lien avec ça, on a une déclaration sur l'éducation des adultes qui est disponible sur notre site web qui fait le résumé un petit peu de ce qui avait été discuté dans le cadre de cette activité-là. La prochaine activité centrale de l'ICA, c'est l'Assemblée mondiale de l'éducation des adultes qui va avoir lieu en juin prochain. Dans ce cas-là, c'est vraiment en association avec l'ICAE, c'est le Conseil international d'éducation des adultes. C'est l'acronyme en français, mais l'ICAE, c'est en anglais. Donc, on organise une Assemblée mondiale qui va se tenir à l'Université de Montréal et qui va être suivie et précédée par différentes activités. Donc, ça c'est un petit topo sur l'ICAE. Je ne sais pas si on peut y aller avec la présentation. Je vais juste donner quelques indications. Normalement, tout devrait bien fonctionner. Si jamais il y a une déconnexion en cours de présentation, c'est nous qui allons nous organiser pour nous reconnecter. Ça arrive quelques fois, on espère que ça n'arrivera pas aujourd'hui. Les questions, à la fin de la présentation, qui va durer environ 30 minutes, il va y avoir 15 minutes de questions. Les questions vont être posées par clavardage. Donc, on voit ici, si vous voulez voir le clavardage de tout le monde, il faut activer tous les utilisateurs. En tout cas, moi, je l'ai vu, Diego qui a envoyé un courriel et Mme Sévigny aussi qui a envoyé un courriel. Donc, je vais revenir à la fin. Moi, je vais lire vos questions à Hervé. Hervé va y répondre. Si jamais, bon, on voit aussi, vous pouvez aussi lever votre petite main. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est juste que je vous demande si on a répondu quelque chose. Parce que vos micros ne sont pas activés. Il y a juste nos micros qui sont activés. Donc, je laisse la parole à Hervé. Je me déconnecte. Je déconnecte ma caméra. Je laisse la parole et je vous reviens à la fin de la présentation pour la période de questions. Ok. Alors, moi, j'y vais avec ça. Ok. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce projet de diffusion, finalement, des communications qu'on a fait à l'ICA dernièrement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la littératie. Je pense que vous l'avez deviné. On va partir, en le fond, d'un texte que j'ai écrit pour une publication en ligne de l'ICA qui est disponible sur le site de l'ICA. Quand on regarde, si vous allez sur le site, vous allez dans la bande de droite. Il y a une icône qui s'appelle « Apprendre plus agir ». Donc, si vous cliquez là-dessus, vous avez accès à la publication en ligne. Il y a deux textes, principalement, dans cette publication-là. Celui dont je vais vous faire un résumé aujourd'hui qui porte sur la littératie. Et il y a le sujet de la webconférence de demain, qui est aussi un autre texte en ligne. Bon, ce n'est pas habituel de faire ça, mais je vais quand même commencer par la fin de ma présentation pour vous montrer, dans le fond, deux références qui sont utilisées dans la webconférence d'aujourd'hui. Donc, il y a la première conférence, qui est « Lire pour apprendre », qu'on voit en haut. Donc, je l'expliquais, « Apprendre plus agir », c'est la publication en ligne sur le site. Mais, il y a aussi un deuxième texte que j'ai écrit dans la foulée du premier, dans le fond, qui s'appelle « Le déclé pour une juste compréhension des résultats du P&K en matière de littératie ». Ce texte-là a été livré en 2014, lors du dernier institut organisé par le Centre for Literacy, le CEDAF et le RESTAC. Ça, ça se passait en juin dernier. Donc, c'est les deux textes qui vont être utilisés comme point de référence. Le deuxième aussi est disponible sur le site de l'ICA dans le dossier littératie. Donc, je vais y aller avec une première, le début de ma présentation, dans le fond. D'abord et avant tout, je pense que c'est bon de faire un petit point d'information, de précision, ou d'éclaircissement sur le P&K. Le P&K, c'est le Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes. C'est une enquête internationale qui était menée en 2011. Les résultats sont sortis en 2013. Selon les façons de nommer, ça va être 2012-2013. Mais, c'est la plus récente enquête internationale qui était menée sur l'évaluation des compétences des adultes. Ça a été menée dans 24 pays, dont le Canada. Au Canada, on parlait de 27 000 adultes de 16 à 65 ans, avec des suréchantillonnages pour les adultes, certaines populations sensibles comme les jeunes de 16 à 24 ans, les personnes autochtones, les personnes issues d'immigration, ou les personnes qui vivent en situation de linguistique minoritaire, des anglophones au Québec et des francophones hors Québec. Il y a quatre domaines de compétences qui étaient évalués dans le cadre de cette étude-là. La littératie, la numératie, la résolution de problèmes dans un environnement technologique ou dans un cadre d'environnement technologique, et un dernier domaine qui s'appelle les composantes de lecture. Cette enquête-là fait écho, dans le fond, à d'autres enquêtes qui ont été menées par l'OCDE, notamment en 2003. Tu avais le IACA, c'est l'enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes, et de 1994 à 1998, une autre enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes. Donc, on voit qu'il y a une progression dans les enquêtes internationales. Dans toutes ces enquêtes-là, il était question, entre autres choses, de littératie. Au départ, en 1994, on ne parlait pas de littératie, on parlait de la compétence littératie qui était divisée en deux autres compétences, qui étaient une compétence plus lecture, une compétence plus compréhension de textes écrits, il y avait de la compréhension de différents types de textes, mais il y a toujours question de littératie. La littératie, ici, c'est la mesure de la facilité ou de la difficulté que les gens ont à lire. La numératie, on parle de calcul. Quand on entre dans la résolution de problèmes, c'est le mot lisible, c'est résoudre des problèmes. Dans un environnement technologique, l'idée, c'est de les résoudre à partir de... C'est que les problèmes sont centrés sur des environnements web, par exemple. Mais dans le cas qui nous occupe actuellement, dans la présentation que je vais faire aujourd'hui, je vais principalement parler de la littératie. Notre objectif, c'était vraiment de centrer notre réflexion sur cet aspect-là de l'enquête du PECA. Une précision qui est très importante sur le PECA, c'est que les résultats du PECA ne sont pas directement comparables à ceux des enquêtes précédentes parce qu'il y a des aspects méthodologiques qui sont différents. Si vous vous référez au deuxième texte dont je parlais tantôt, le texte sur les clés pour comprendre la littératie, il y a une ou deux clés dans ce texte-là qui expliquent, entre autres choses, les différences méthodologiques qui font en sorte que ce n'est pas directement comparable. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les résultats du PECA ne peuvent pas, dans une certaine mesure, être comparés aux résultats passés. Pour tout de suite, je vais tenter un partage d'écran pour qu'on regarde un visuel qui a été créé par le CEDAF sur le PECA, entre autres choses. Ce que j'aurais peut-être dû faire pendant le bout d'exposé que je viens de livrer. Donc, on le voit ici, quatre domaines de compétences, littératie, numératie et résolution de problèmes. L'enquête au Canada, c'est un partenariat, c'est mené en partenariat avec le CMEC, Ressources humaines et développement des compétences Canada, bref, le ministère des Ressources humaines du gouvernement du Canada et Statistique Canada. Dans le cas des autres pays, on parle de l'OCDE, mais on parle aussi des différents gouvernements concernés en association avec des organisations internationales. Au Canada, 27 000 personnes, comme je le disais tantôt, 16 à 65 ans, et on voit ici le suréchantillonnage pour les différentes populations qui sont d'intérêt. Si on regarde les trois enquêtes internationales, si on fait un comparatif entre 1994 et 2011, au niveau des pays, il y a le IACA qui a moins de pays, mais dans le fond, l'idée, c'est que l'échantillonnage de personnes dans la première enquête était relativement limité. L'échantillon du Canada était 4 500 personnes, donc ça donnait un portrait qui était quand même assez juste, mais moins juste que celui qu'on pouvait avoir en 2003 ou qu'on peut avoir en 2011, avec plus de 20 000 personnes qui ont participé à l'enquête. Dans le cas de ces enquêtes-là, on parle vraiment d'enquêtes menées avec, ce n'est pas un sondage, c'est vraiment une personne, un enquêteur reçoit une personne et lui pose toute une série de questions, puis ça peut durer jusqu'à une heure et demie, deux heures, trois heures, selon la façon dont ça se déroule. Donc, c'est quelque chose de quand même assez approfondi. Bon, là, il y a résultats, on parle d'une situation préoccupante. Pour notre part, l'ICAA, on partage ce point de vue-là. Ce n'est pas nécessairement, la situation n'est pas nécessairement rose, mais on va voir tantôt comment on peut essayer de traduire les résultats d'une façon que ce soit représentatif de la situation des personnes. Donc, c'est ça, là, vous pourrez toujours revenir sur ce visuel-là qui est disponible, à moins que je me trompe, sur le site du CEDAF. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, je vais revenir à ma présentation, que je ne retrouve pas. Donc, voilà, ma présentation, c'est beau. Donc, on a passé à travers la première diapositive, on va passer maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire des résultats du PIK? D'abord, une chose qui est importante, c'est que dans la communication qu'on a faite dans le cadre de la publication « Apprendre plus agir », on ne s'est pas attelé à faire une analyse des fines des résultats de l'enquête canadienne, ou encore, on ne s'est pas attelé à essayer de comprendre les résultats québécois. Parce qu'il y a des résultats pour le Québec, on n'est pas équipé pour faire ça. Ceci dit, par contre, on s'est posé des questions sur l'utilité que peuvent avoir ces résultats-là, mais principalement en regard de l'interprétation qu'on peut faire. Une des choses qui est certaine pour nous, c'est que ces résultats-là présentent un portrait des compétences des adultes liées à l'utilisation de l'écrit, qui soit ou non directement comparable avec les enquêtes précédentes. Dans tous les cas, ça nous donne un portrait comparatif. Donc, entre 2011-2003 et les enquêtes des années 90, on peut voir une évolution de la situation des personnes. On peut constater, par exemple, dans le cas présent, que les résultats du PECA nous confirment, dans le fond, qu'il y a un certain nombre de personnes encore au Québec et au Canada qui ont des difficultés à lire. Ces résultats-là sont, à notre avis, utiles pour de nombreux acteurs, notamment dans la conduite d'action stratégique en alphabétisation et en développement des compétences. Pas nécessairement pour indiquer aux gens qui font de l'alpha comment ils doivent interagir avec les personnes, mais peut-être plus pour leur indiquer quels sont les champs de compétences dont le développement devrait peut-être être visés avec ces personnes-là. Donc, un autre constat qui est intéressant dans le cas du PECA, c'est qu'on constate que ces résultats-là nous parlent beaucoup plus des personnes qui savent lire que des personnes en alphabète. Tout au long de la présentation que je vais faire, on va en venir à la conclusion que, dans le fond, le PECA, dans les données du PECA, on n'a pas de données propres aux personnes qui ne savent pas lire. Les données qu'on a, c'est des données sur des personnes qui savent lire, qui ont de la difficulté, qui peuvent avoir même de très grandes difficultés à lire, mais des personnes qui sont capables de lire. On estime, nous autres, qu'il est possible de les interpréter d'une manière qui soit représentative de la réalité des adultes visés par l'enquête. C'est, en quelque sorte, ce qu'on va voir dans la suite de la présentation. Et notre objectif, c'était de fournir en éclairage des dynamiques de lecture et des dynamiques d'apprentissage qui caractérisent les adultes visés par l'enquête. On va voir ici, là, qu'on va lier dans la suite, là, lecture et écriture comme étant, dans le fond, je passe à la seconde diapositive. Pour nous, lire et apprendre, c'est deux dimensions de la littératie. C'est une évidence, là, lire, ça va toujours être un outil de développement de la capacité d'une personne à agir comme citoyenne ou comme citoyen. Il y a plusieurs, au début du siècle, lire, savoir lire, c'était quelque chose qui pouvait se limiter à savoir écrire son nom ou savoir lire quelque chose d'aussi simple qu'un bulletin de vote. Ceci dit, aujourd'hui, l'écrit prend forme dans une multitude d'environnements qui nécessitent plus qu'une simple utilisation. C'est dans cette perspective-là que le PECA est intéressant parce qu'il nous amène à comprendre la littératie en termes de compétences clés. C'est sûr qu'il y a une orientation du PECA vers l'utilisation de l'écrit dans une perspective d'employabilité. Ceci dit, il y a moyen de, pas de faire fi de cette orientation-là, mais de la mettre de côté pour regarder plus finement ce que c'est qui est dit. Une des choses qui est apparue dans le cadre de la réflexion qu'on a eue à l'ICA sur la littératie, c'est que l'adulte du 21e siècle, dans le fond, si on veut, il doit non seulement comprendre les différents environnements écrits dans lesquels il vit, mais il doit être capable de les évaluer, que ce soit en termes de pertinence ou en termes d'utilité. Je pourrais donner l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui reçoit chez lui un dépliant vantant les mérites d'une thermopompe. Si le vendeur de thermopompe se soucie du fait qu'il peut tomber, qu'il peut avoir 50% de chances de tomber sur une personne qui va avoir de la difficulté à lire son dépliant et qu'il l'écrit dans un langage simple, bien, j'ai beaucoup de chances que cette personne-là soit capable de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça va lui coûter, qu'est-ce que ça va lui rapporter comme bénéfice dans sa vie à la maison, comme confort au foyer. Ceci dit, cette personne-là, elle a peut-être d'autres priorités dans la vie. Peut-être que cette personne-là est extrêmement malchanceuse puis qu'elle est en train de vivre avec un cancer, par exemple, ou qu'elle a une maladie X. Donc, dans un cas comme celui-là, si elle va à l'hôpital, qu'elle reçoit des communications qui ne sont pas nécessairement des communications écrites, qu'on parle, qui ne sont pas nécessairement livrées dans un langage simple, communication écrite ou orale, dans le cas présent, bien, peut-être que c'est beau pour cette personne-là, elle va être capable de comprendre pourquoi elle devrait s'acheter une thermopompe, mais elle ne sera pas nécessairement capable de réussir à se soigner efficacement, dans la mesure où elle peut se soigner. Donc là, c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est non seulement important pour la personne d'être capable d'évaluer la pertinence des écrits qu'elle reçoit, mais leur pertinence, leur utilité, et non pas uniquement une compréhension toute simple qui pourrait mener à, donc, la, en addition avec ce constat-là, on observe que la lecture, ça suppose la mobilisation quotidienne de compétences particulières. Lire et écrire, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien, et ce qu'on observe aussi, c'est que dans la mesure où une personne ne développe pas des pratiques quotidiennes de lire et d'écrire, bien, avec les années, elle risque de perdre sa facilité à lire et à écrire. Bref, pour mon adulte du 21e siècle, l'action de lire, c'est intimement lié à celle d'apprendre. Par la lecture, la personne peut continuer d'apprendre, elle peut continuer de demeurer active dans la vie, et lire et apprendre, ça lui permet, en quelque sorte, c'est des actions qui contribuent à son autonomisation. L'autonomisation dans le sens où la personne peut développer sa capacité d'agir et être capable d'intervenir dans le cours de sa vie. D'où mon exemple tantôt, là, où je posais publicité sur la thermopompe et prescription donnée par un médecin, par exemple. Dans un cas comme dans l'autre, ça peut être intéressant pour la personne, mais dans un cas comme dans l'autre aussi, ça peut avoir plus d'influence sur sa vie si elle est capable de comprendre ce qui se rapporte à sa santé plutôt que ce qui se rapporte au confort intérieur de son foyer. Le défi de la littératie en 2015, il demeure entier selon nous, parce que, bon, les résultats du PECA nous confirment qu'il y a un nombre important d'adultes qui éprouvent toujours des difficultés à utiliser l'écrit. On estime que c'est un état de fait qui a été souligné par les enquêtes précédentes. En dépit du fait qu'on ne peut pas comparer directement les résultats en termes de pointage et de pourcentage, il y a quand même des portraits qui peuvent être tirés des différentes enquêtes et puis il y a des adaptations. En fait, ce qu'on découvre avec le temps, c'est que les résultats de 2003, par exemple, peuvent être recalculés de façon qui soit comparable avec les résultats du PECA. Une chose qui est liée au défi de la littératie en 2015, c'est que nos sociétés modernes comportent des environnements écrits de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux. On peut penser, entre autres choses, à toute la dimension numérique de l'écrit aujourd'hui, ce qu'on trouve sur le net, ce qu'on trouve à partir des téléphones intelligents. C'est une dimension qui est entièrement prise en compte dans les résultats du PECA. C'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de les comparer directement avec les résultats de 2003, où ce qui était pris en compte, c'était uniquement la compréhension de textes écrits, il n'y avait pas d'évaluation de la compréhension des textes numériques. Donc, on estime que c'est nécessaire de bien comprendre la nature et les effets des difficultés que les gens peuvent avoir à utiliser l'écrit. Et pour aider dans cette perspective-là, l'ICTA a décidé de proposer des bases d'interprétation qui vont prendre la forme de trois grands constats. Je vais passer à la diapositive suivante, où tantôt je parlais de fournir un éclairage nouveau qui apporterait, qui lirait les niveaux de littératie à toute la dimension de dynamique de lecture et d'apprentissage. Donc, ici, c'est en quelque sorte, je dirais que c'est le cœur de l'article en question, « Lire pour apprendre, comprendre et agir ». C'est un diagramme qui présente les relations qu'on peut établir entre les niveaux de littératie et les dynamiques de lecture et d'apprentissage qu'on peut imaginer pour les personnes qui ont de la difficulté ou qui ont de la facilité à lire et à écrire. Donc, on voit qu'il y a une gradation entre les différents niveaux de littératie. On a fait un regroupement pour le niveau 1 de littératie et le niveau inférieur à 1 de littératie. On fait un regroupement sur la base du fait que, dans le PECA, il y a des précisions concernant les... Une chose qu'il faut comprendre, c'est que chaque niveau de littératie est évaluée en termes de tâches à réaliser. Donc, la personne, quand elle fait le... Quand elle passe le... Pas le test, mais quand elle passe l'enquête de la littératie, bien, on lui propose des tâches à réaliser, des tâches en numératie, en littératie, en résolution de problèmes, donc. Et puis, en fonction de la réussite ou de l'échec de ces tâches-là, elle va être classée sur les différentes échelles. Donc, si on prend le niveau 1, le niveau inférieur à 1 de littératie, c'est des tâches qui sont relativement simples, comme on donne une question avec un élément de réponse qui est clairement identifié dans la question, et pour le niveau 1, entre autres choses, on demande à la personne de repérer le même élément qui était présenté dans la question. Donc, c'est très, très simple. Ce qui est précisé dans le cadre du PK, c'est que le niveau 1, on s'attend à une compréhension du vocabulaire de base pour la personne. Donc, ici, de gauche à droite, si on prend le premier regroupement, celui où on a 1 est inférieur à 1, il y a les niveaux de littératie. Sous chaque niveau, dans les petites barres, on retrouve des pourcentages. Ça se trouve à être les pourcentages des adultes de 16 à 65 ans du Québec qui se classaient aux différents niveaux en question. Donc, il y a moins d'environ 4 % au niveau inférieur à 1, environ 15 % au niveau 1. En tout et pour tout, ça fait 19 % des adultes de 16 à 65 ans au Québec qui se retrouvent dans une situation où, pour eux, c'est difficile de lire pour apprendre, comprendre ou agir. Donc, ces gens-là se retrouvent dans une situation où ils sont un petit peu plus dans un contexte où ils doivent apprendre à lire que d'utiliser la lecture pour apprendre. Les attentes du PK qui sont précisées là, quand on dit très faible et faible, ça, c'est une caractérisation qui a été faite qui a été faite par nous à l'ICAA sur la base de l'analyse des attentes précisées dans le cadre du PK. Donc, on combine ici les attentes du PK qui se font de faible à très faible pour ce regroupement de personnes-là qui supposent des difficultés à lire. Donc, pour le premier regroupement, on parle de 19 personnes qui se retrouvent dans une situation où ils peinent, où c'est difficile pour eux de lire pour apprendre. Et si on suit là encore, la résultante de ça, c'est que leur autonomie d'action, leur capacité d'agir sont limitées dans la mesure où ils sont confrontés avec des environnements écrits qui sont de plus en plus complexes. Donc, ça, c'est une classe de la population adulte où il y a une action assez relativement précise qui pourrait être faite. Entre autres choses, dans le texte qui est proposé sur le site de l'ICEA, on propose une action en quatre temps qui vise en quelque sorte à lutter contre ce qu'on pourrait appeler ici l'analphabétisme. Vous pourrez vous référer au texte en question pour plus de détails à ce sujet-là. Le deuxième regroupement, on l'a classé au niveau 2 de littératie. Dans le cas du niveau 2 de littératie, on parle de personnes dont les attentes sont plus relevées par rapport au niveau 1, inférieur à 1. Des personnes dont on peut dire qu'ils ont une relative facilité à lire, relative dans le sens où s'ils sont en présence d'environnements écrits adaptés ou enfin plus simplifiés par rapport à ce qui pourrait être considéré comme complexe, ces personnes-là peuvent lire pour apprendre. C'est quand même une situation où se retrouve environ une personne sur trois au Québec. Dans ce cas-là, l'autonomie d'action, la capacité d'agir de ces personnes-là est accrue, mais c'est quand même conditionnel à ce qu'on pourrait appeler la présence d'environnements écrits adaptés. Finalement, le dernier regroupement qui est le niveau 3, 4 et 5, bien là, on parle de grande à très grande facilité à lire. Donc, les attentes du BK à l'égard de ces personnes-là sont nettement plus relevées par rapport aux autres niveaux de littératie. Ici, on commence à parler de personnes qui n'ont pas de difficulté à lire et qui sont capables de lire pour apprendre, comprendre et agir au sens où on le définit dans le texte de l'ICA. Donc, si je vais dans le détail pour chacun des... pour chacun de ces regroupements-là, on a établi des constats. Donc, un premier constat, c'est qu'il y a une personne sur cinq au Québec qui est susceptible de se retrouver dans une situation où elle éprouvera de grandes ou de très grandes difficultés à comprendre l'écrit. Le niveau inférieur à 1, ça suppose, comme je le disais tantôt, de repérer dans un texte court qui porte sur un sujet familier une information identique à celle qui est donnée dans la question. Ici, on parle principalement de connaissances d'un vocabulaire de base qui permet de réaliser ces tâches-là. Le niveau 1 de littératie, là, on est un petit peu plus dans le plus complexe, mais c'est quand même relativement simple. C'est repérer une information identique ou synonyme à celle qui est donnée dans la question dans des textes de différents formats. Là, ici, le format de texte, là, quand on dit continue, non-continue ou misc, là, un texte continu, c'est dans le fond le texte classique qu'on peut retrouver dans un article de journal. Donc, c'est... l'idée de la continuité est là. Le texte non-continu, ici, ça pourrait être un texte... comme si je reviens à la... à cette diapositive-là. Ici, comme on parle d'un diagramme, ça pourrait être considéré comme du texte non-continu. Il y a du texte, mais en même temps, c'est intégré dans une représentation visuelle et ça demande un niveau de compréhension qui est plus relevé. Puis, des textes mixtes, bien là, c'est... il y a... il y a... une combinaison de continu, non-continu et aussi numérique. Donc, c'est ça. Disponible sur différents supports. Pour le niveau 1, on parle d'imprimé ou de numérique. Au niveau 1, c'est uniquement imprimé. Donc, niveau 1, on parle d'adultes qui sont capables de saisir le sens d'une phrase relativement simple, qui sont capables de remplir un formulaire aussi, un formulaire relativement simple aussi. Donc, si on prend un formulaire d'emploi un peu complexe comme on pourrait avoir dans certaines grandes entreprises, bien, on n'est plus dans le cadre des compétences de ces gens-là. Ceci dit, une chose qui est importante pour nous, c'est qu'il faut comprendre que si les adultes, qui se classent sont au niveau 1 et inférieur à 1 de l'échelle de littératie du PK, on peut dire deux qui peinent à lire pour apprendre, il serait faux de croire qu'ils ne parviennent jamais à lire pour apprendre. Ces gens-là sont capables de lire. Ceci dit, c'est là où c'est important au niveau, c'est les niveaux les plus bas de l'échelle de littératie, c'est là où c'est important de développer des environnements écrits qui sont adaptés à ces gens-là ou enfin de développer des environnements écrits dont ils vont pouvoir s'approprier et qu'ils vont pouvoir comprendre finalement. Ici, on commence à parler d'écriture simplifiée sans nécessairement tomber dans une simplification à outrance. Le deuxième constat, donc je le disais tantôt, une personne sur trois au Québec se retrouve dans cette situation-là, donc une personne sur trois serait susceptible de se retrouver dans une situation où sa capacité de lire va être relative à la présence de conditions facilitantes ou d'environnements écrits non complexes. Au niveau 2 de littératie, quand on parle des exigences du PECA, on parle de lire des textes un peu plus longs que ce qui était le cas dans les niveaux inférieurs, donc sur différents supports imprimés ou numériques et dans différents formats, continu, non continu ou mix. Ici, on parle de mettre en œuvre des compétences plus complexes. On demande à la personne d'identifier une information dans une question, mais ce coup-là, ce n'est pas uniquement une simple correspondance. On lui demande d'établir un simple repérage. On lui demande d'établir des correspondances entre le texte et l'information demandée dans la question. On peut lui demander par exemple de faire ce qu'on va appeler des paraphrases, des inférences simples, des mises en opposition. Donc, il y a une mise en œuvre de compétences qui sont un petit peu plus élaborées et qui laissent supposer qu'une personne qui se classe au niveau de littératie, elle est capable de lire, elle est peut-être même capable de lire mieux que ce qu'on pourrait s'imaginer. Ceci dit, ça se peut, c'est possible que cette personne-là soit limitée par le côté hermétique d'un texte, par exemple. Si c'est un texte de nature médicale qui est rédigé dans un jargon scientifique, bien là, c'est quelque chose qui va lui échapper peut-être partiellement ou complètement. Ceci dit, je pense que tout le monde connaît, il y a un petit livre qui est offert aux nouveaux parents qui s'appelle « N'être grandi » ou « Avec mon enfant ». C'est fait par l'Institut de la santé publique du Québec. C'est à mon avis le plus bel exemple d'écriture simplifiée qui peut être offerte à des gens de tous les niveaux de littératie possibles. Si vous avez déjà vu ce petit document-là, je vous invite à le feuilleter. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du jargon médical. Ceci dit, ça traite principalement de... C'est des sujets beaucoup de matière médicale dans le fond au sens où ça traite de ce que c'est que tu peux donner comme soin à ton enfant par toi-même sans être obligé nécessairement d'aller voir le médecin ou d'appeler le 811. Donc, au niveau 2 littératie, une personne est capable de traiter l'information écrite avec plus d'aisance, mais ça y prend quand même des conditions facilitantes pour faire ce qu'on appelle lire pour apprendre. Là, vous remarquerez que sous à chacun des constats, il y a un petit... il y a un lien qui s'appelle « Cliquer ici pour en savoir plus ». J'ai tiré du deuxième texte, le texte sur les clés pour comprendre la littératie, des tableaux comparatifs que j'ai conçus, des tableaux qui font le détail dans le fond de ce qui est présent, de ce qui est exigé par le PIK comme compétence à mobiliser pour atteindre les différents niveaux de littératie. Donc, dans le texte en question, il parle des clés 13, 14 et 15 ou 12, 13, 14 et 15. Donc, c'est dans les dernières clés. Il y a une présentation justement des niveaux 1 et inférieurs à 1, du niveau 2 comparativement à 1 et inférieurs à 1 et des niveaux 3, 4, 5 justement pour donner une idée du degré de complexité qu'on retrouve à chaque niveau. Le troisième constat, c'est finalement qu'il y a moins d'une personne sur deux au Québec qui est susceptible de démontrer la maîtrise de compétence en littératie qui vont faire en sorte qu'elle va être capable de lire sans difficulté et qu'elle pourra être incitée à le faire pour apprendre, comprendre, faire ou agir en toute autonomie. Bref, intervenir dans le cours de sa vie. Dans un contexte où c'est le cas de notre société, c'est le cas des autres à travers le monde, les environnements écrits se transforment et se complexifient. On estime que c'est trop peu de personnes qui sont vraiment capables de traiter et d'utiliser l'information écrite en toute autonomie. Trop peu de personnes dans le fond qui sont capables qui sont pleinement capables d'affirmer leur capacité à lire pour apprendre, comprendre, agir, intervenir. Donc, ça, c'était les trois principaux constats qui sont abordés dans le cadre de ce texte-là. Ceci dit, il y a quelques conclusions sur lesquelles j'aimerais atterrir dans le fond. La première conclusion, c'est qu'on estime qu'il est possible d'échapper à des discours négatifs sur les mesures de la littératie. Au départ, c'est un petit peu la motivation qu'on a eue à écrire ce texte-là qui était justement d'essayer de faire dépasser le stade où, quand on utilise les résultats des enquêtes internationales, on s'en sert principalement pour distinguer les personnes alphabétisées des personnes analphabètes. Donc, il n'y a pas de... Ce qu'on observe dans le cadre des résultats du PECOP, dans le cadre des constats qu'on a énoncés dans cet article-là, c'est qu'il y a très peu questions des personnes analphabètes. Il y a question de personnes qui sont alphabétisées à différents niveaux, qui vont aller de la très grande difficulté à la grande facilité aller. Ceci dit, essentiellement, dans les résultats du PECOP, il n'y a pas de données sur les personnes qui sont réellement analphabètes, sur des personnes qui sont réellement incapables de lire ou enfin dont les difficultés à lire sont tellement grandes que pour eux, ça devient un obstacle majeur. Donc, première conclusion, c'est ça, on estime qu'on est capable d'échapper au discours négatif. Les trois constats qu'on estime qu'ils représentent la réalité d'adultes qui sont capables de lire, comme je disais tantôt, ces constats-là mettent en relief, ça c'est un point important, ils mettent en relief le potentiel des capacités des populations adultes visées par le PECOP. Donc, on parle du potentiel de capacité de ces personnes-là, on ne parle pas de leur capacité réelle. Donc, si je vois dans le détail, même si les données du PECOP par exemple vont nous indiquer que la capacité de réussite, parce que tout est en termes de niveau de réussite de certaines tâches, donc même si pour un groupe d'adultes par exemple qui se situe au niveau 2 de littératie, le PECOP nous indique que leur capacité de réussir des tâches en matière de lecture et d'écriture, ça se... ça se... Ok, excusez-moi, j'ai un petit problème avec le son. Donc, même si les données indiquent que la capacité de réussite d'un groupe d'adultes par exemple va être à son meilleur au niveau 2 de littératie, la méthodologie du PECOP pour sa part, elle, elle suggère que ces adultes-là sont quand même capables de réussir des tâches de niveau supérieur. Donc, même si une personne se classe au niveau 2 de littératie, cette personne-là a réussi des tâches de niveau 3, 4 ou 5 en littératie. Mais, le hic, c'est qu'elle n'en a pas réussi assez pour se classer au niveau 3, 4 ou 5. Donc, il y a toute l'idée à travers les résultats du PECOP et à travers entre autres choses la façon dont on a représenté les trois constats qu'on vient de livrer ici, c'est qu'il y a un continuum de compétences. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps et on ne peut pas dire par exemple qu'une personne est au niveau 2 donc elle est uniquement capable de réussir des tâches de niveau 2. Non, ce n'est pas vrai. Elle est capable de réussir des tâches supérieures et donc, c'est possible pour cette personne-là en lui présentant des textes simplifiés mais les textes comportent quand même un certain défi dans le développement de pratiques de lecture et d'écriture. C'est possible d'aider les personnes à développer leurs compétences. Finalement, on estime que ces constats-là soulignent la valeur fondamentale de l'acte de lire. L'acte de lire, c'est un acte qui est lié d'après nous au droit d'apprendre tout au long de la vie et qui est garant de l'autonomie d'action et de la capacité d'agir des adultes. Je dirais que ça met fin pas mal à la présentation. J'espère que je n'ai pas été décousu. Maintenant, je pense qu'on va passer à l'étape des questions. Je vais me remettre en ligne. Il faut que je clique ici. Vous allez me revoir apparaître. Bonjour Hervé. Donc, on attend les questions juste pour faire un résumé. Au début, tu nous as dit que le texte était disponible sur le site de l'ICA. Oui, sur le site de l'ICA. On a parlé de deux textes. On a parlé de deux textes. Celui-là qui était dans la nouvelle revue qui s'appelle Apprendre pour agir, Apprendre plus agir. Oui, exactement. Et l'autre texte qui est... Le premier texte, dans le fond, si on veut chercher où sont les trois constats, la présentation que je viens de faire aujourd'hui, elle est sur le premier texte et dans la publication Apprendre plus agir. Il y a un bouton qui est visible dans la colonne de droite sur le site de l'ICA quand on descend vers le bas. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous avez accès à ce texte-là. Dans le deuxième texte, lui, c'est un texte que j'avais écrit pour l'Institut d'été 2014 du CEDAF, du RESTAC qui est du Center for Literacy. Un texte qui s'appelait Des clés pour mieux comprendre la littératie. Ce n'est pas le titre exact si je vais à la dernière. Donc, c'est Des clés pour une juste compréhension des résultats du P&K en matière de littératie. Ce texte-là, lui, est disponible dans le dossier littératie. Donc, dans le menu en haut du site, il y a une barre avec différents libellés. Il y a un libellé qui s'appelle Dossier. Si vous cliquez sur ce bouton-là, finalement, vous allez tomber dans la section Dossier du site de l'ICA et il y a le titre littératie. Si vous cliquez sur le titre littératie, vous allez vous retrouver sur une page où il y a différents textes qui sont liés à la littératie. Je pense que c'est le deuxième ou le troisième. Ça intitule Des clés pour une juste compréhension. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir accès à ce texte-là. Ce texte-là est livré sous forme de clés, finalement. Il y a 15 clés. Donc, si vous allez dans les clés 13, 14 et 15, 12, 13, 14, il y a des précisions sur qu'est-ce qu'on peut imaginer comme compétence à mobiliser pour atteindre un certain niveau de littératie par rapport à ce qui est défini dans le PECOM. Je jette un petit coup d'œil à gauche sur ma fenêtre de clavardage de temps en temps. On n'a toujours pas de questions. Est-ce que tu peux nous parler juste brièvement de demain? Il y a beaucoup de gens qui sont inscrits aujourd'hui et qui sont inscrits demain aussi. Ceux qui étaient inscrits juste pour aujourd'hui, il y a encore de la place pour demain aussi. Ça sera toujours possible de vous brancher ou d'envoyer une demande d'inscription demain. Donc, on a réservé une salle de 100 places. Est-ce que tu sais un peu de quoi Daniel va nous parler demain? Oui, mais en fait, Daniel va nous présenter le deuxième texte dans la publication Apprendre plus agir qui est un texte sur les perspectives d'avenir du droit à l'éducation des adultes si on veut. C'est peut-être large comme sujet mais ce qu'il faut comprendre... Mais vous pouvez nous présenter les indicateurs Hervé? Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Oui, OK. Je m'excuse parce que là, je pensais au texte que lui a écrit mais dans le fond, non. Daniel va nous présenter les... Oui, oui, oui. C'est le deuxième texte, ça ne sera pas présenté... D'ailleurs, si vous allez sur la publication Apprendre plus agir, il y a les deux textes en question mais il y a aussi une section indicateur. Il y a 21 indicateurs qui ont été développés par l'ICA. On n'a rien inventé, on n'a pas inventé le bouton 4 trous, on est allé chercher des données qui existaient déjà et on les a combinés, on les a fusionnés justement pour développer des indicateurs de l'éducation des adultes au Québec. Donc, Daniel, ce qu'il va faire demain, c'est qu'il va visiter avec vous le site des indicateurs de l'ICA. C'est un site, c'est fait sur une plateforme, une plateforme Wiki qui peut permettre aux gens qui la visitent de produire des commentaires et c'est sûr que ces commentaires-là ne seront pas publiés en direct mais on va développer une façon de les traiter et de les retourner à la communauté donc de sorte que les gens qui pourraient par rapport à un indicateur en particulier dire, moi je pense que cet indicateur-là souligne un défi X, Y ou Z qui n'est pas nommé ici, bien ça va pouvoir être inscrit sur le site comme commentaire et si jamais quelqu'un par exemple dirait, bien moi j'ai des données particulières qui peuvent être intéressantes pour bonifier l'indicateur en question, bien on va les intégrer via les commentaires. Donc, c'est le principe des plateformes Wiki, c'est la plateforme participative que les gens peuvent enrichir de leurs propres commentaires. Donc ça c'est... Madame Poulin, excuse-moi, pendant que tu parlais, il y a Madame Poulin de Alphard, Véronique Poulin d'Alphard, d'un groupe d'alphabétisation qui nous pose une question. Donc elle demande, Hervé, est-ce que c'est toujours vrai de dire que 50% des Québécois, des Québécoises sont faiblement alphabétisés? Est-ce qu'on peut toujours dire ça? Juste une minute, je vais tousser. Pour ma part, j'ai un petit peu de difficulté à dire oui à une question comme celle-là, même si dans les faits, c'est vrai qu'il y a 50% de personnes au Québec, qu'on peut dire qu'il y a 50% de personnes au Québec qui sont susceptibles d'éprouver des difficultés à lire et à écrire. Là, est-ce qu'on peut dire par rapport aux résultats du PECO que ces personnes-là sont effectivement faiblement alphabétisées? Ça, je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé qu'on peut le dire dans le sens où je n'ai aucune idée du niveau d'alphabétisation de ces personnes-là et je ne pense pas qu'en lisant, en interprétant les résultats du PECO, on peut arriver à une conclusion comme celle-là. Ceci dit, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une personne sur cinq au Québec dont la difficulté à lire ou à écrire peut être assez grande pour que ce soit extrêmement limitatif. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de la personne sur cinq, on parle de 19% de la population, dans ce cas-là, je pense qu'on peut dire que ces personnes-là sont vraiment, on peut supposer que ces personnes-là sont vraiment faiblement alphabétisées. Dans le deuxième cas, quand on revient, si je peux revenir à ma présentation de tantôt, une personne sur cinq, ça couvre la strate où on a les niveaux 1 et inférieurs à 1 de littératie. par faiblement alphabétisées, cette personne-là veut dire des personnes qui auraient beaucoup de difficultés à lire dans une perspective où la lecture leur permettrait d'apprendre et de se développer, d'être plus autonome, dans ce cas-là, je dirais oui. Ceci dit, on parle vraiment de 20% de la population. La deuxième strate, quand on parle du niveau 2, c'est des personnes qui, à mon avis, sont capables de lire pour apprendre. Donc, ceci dit, ça va se faire dans certaines situations. Donc, il y a un tiers de la population qui est susceptible d'être capable de lire pour apprendre, qui est capable de lire sans difficulté s'il se retrouve dans un contexte où les environnements écrits ne sont pas trop compliqués. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de madame, mais ce qu'on essayait... ajouter... Alors, ajouter entre-temps un commentaire. Ok, oui. Tu veux que je le lise? Oui, oui. On dit... Donc, madame Poulin, ajouter entre-temps... Oh, il y a quelqu'un d'autre en plus. J'ai toujours cru que les personnes sous le niveau 2 étaient faiblement alphabétisées puisqu'elles ne sont pas autonomes avec l'écrit et la lecture. Ok. Ça, c'est un petit peu le drame des interprétations qui avaient été faites de l'enquête de 2003 entre autres choses. Les gens arrivaient en posant une espèce de limite. Le niveau 3, tu es correct. En bas du niveau 3, tu n'es pas correct. C'est là le... C'est un petit peu ce qu'on essayait... Ce qu'on essaie de... C'est là où on essaie un peu de faire marche arrière, mais... C'est un peu le... Je ne sais pas comment dire... Il me manque un mot là. Mais ce qu'on essaie de désamorcer comme contexte, c'est un contexte où on essaierait de tracer une frontière précise. Je ne pense pas qu'on puisse tracer une frontière précise au niveau 3 de littératie. Parce que le niveau 3 de littératie, dans le fond, ce que ça dit, c'est quand on regarde les attentes qui sont définies dans le PK, c'est que ça nous dit qu'à partir du niveau 3, une personne a vraiment pas de problème. Pour elle, elle n'a pas de difficulté. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de 50% des gens qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Ceci dit, le 30% de personnes qui se retrouvent au niveau 2 quand on regarde les résultats du PK, c'est quand même des personnes qui sont capables de lire et d'écrire. Et dans le cas de la dame en question, si elle travaille dans un organisme d'alphabétisation, les gens qui sont au niveau 2 de littératie, ça va nécessiter une action différente que des gens qui sont au niveau 1 ou inférieur à une littératie. C'est pour ça que c'est important, je pense, de considérer la plage des différents niveaux de littératie comme un continuum ou, bref, un continuum de compétences dans lequel on peut évoluer et non pas comme des stades très définis. Je vais donner un exemple très précis. Si une personne peut être le niveau 2 de littératie, ça suppose que c'est une échelle qui va de, bref, toute l'échelle de littératie est une échelle de 500 points. Le niveau 2 de littératie, ce qui distingue le seuil d'entrée du niveau 2 de littératie et le seuil d'entrée du niveau 3 de littératie, c'est une braquette d'environ 75 points. Mais la personne qui est au seuil d'entrée du niveau de littératie, sa capacité à lire et à écrire va être différente de la personne pour lesquelles elle va y manquer un point pour être au niveau 3 de littératie. Donc là, commencer à dire que tous les gens qui sont au même niveau sont un groupe homogène, c'est là où j'ai un petit peu de difficulté. Je ne sais pas si elle a réellement l'impression. Bon, Mme Poulin dit qu'elle avoue qu'elle est un peu assez même abasourdie par ce qu'elle entend. Elle pourra peut-être préciser ce qu'elle veut dire. Mais entre-temps, il y a Mme Aline Chamy du Wai des femmes de Montréal qui nous dit les pourcentages au Québec couvrent-ils toute la population résidente au Québec incluant les immigrants? Actuellement, dans le rapport canadien, il y a uniquement des résultats globaux pour le Canada. Et je serais bien en peine d'affirmer que ces résultats-là couvrent ou ne couvrent pas les personnes immigrantes. Les résultats que je livre dans la figure, entre autres choses, qu'on a ici, c'est tiré d'une annexe produite par le Conseil des ministres du Canada, le CMEC. Ça s'appelle l'annexe D, si je me souviens bien. c'est sur le site du CMEC. Donc, le CMEC a mis une attention particulière à essayer de ventiler les résultats canadiens par province. Encore là, dans les résultats qu'on voit ici, quand on parle des pourcentages au niveau 1, etc., etc., donc, je ne suis pas sûr qu'on peut vraiment dire si ça... En fait, ces résultats n'amènent pas une distinction entre les personnes qui sont nées au Québec et les personnes qui sont issues de l'immigration. Donc, dans ces cas-là, pour avoir, par exemple, des résultats pour les personnes issues de l'immigration, que ce soit au Québec ou au Canada, il va falloir attendre qu'il y ait des analyses ultérieures des résultats de la littératie. C'est des choses qui sont en cours de négociation et de production dans certains cas. Pour les résultats canadiens, pour les personnes immigrantes, les Autochtones, les minorités, les gens des minorités linguistiques, il y a toute une question de financement de la recherche qui est à régler avant d'engager la recherche. Du côté du Québec, je crois savoir que l'Institut de la Statistique du Québec et la direction de la recherche Jumelz ont entrepris de faire une analyse des résultats québécois qui seraient différenciés selon les différentes populations. Merci Hervé. Il y a Mme Poulin qui précise Oh, attendez, les commentaires. Donc, il y a Mme Poulin qui précise Attendez, je retrouve ce qu'elle dit. Donc, je précise tout ce que nous avons entendu jusqu'à date était un peu contradictoire ou du moins différent de ce que nous avons entendu aujourd'hui. C'était sa précision. Il y a Diego Gallego du Collège Frontière qui dit Les données de l'enquête sont-elles faites aussi à l'aide de Statistique Canada? Si oui, le fait de ne pas avoir d'obligation de compléter les formules Les formules, on dirait que On dirait que ça s'est arrêté là mais je pense qu'après, attendez. Ce qui est sûr et certain c'est que tous les résultats sont disponibles par Statistique Canada. Ça c'est sûr et certain parce que c'est eux autres qui l'ont fait comme je l'expliquais tantôt en collaboration avec Ressources humaines, Développement des compétences et le CMEC. Donc là, c'est Statistique Canada qui a regroupé toutes les statistiques. Une chose qui est possible pour des groupes qui seraient intéressés à produire des données, ils pourraient s'associer avec un chercheur universitaire qui a accès aux données de Statistique Canada et aller chercher les données particulières, faire des... L'idée, c'est de préciser une demande de la produire à Statistique Canada et les chiffres sont donnés aux chercheurs. Ils ont accès à la base de données et ils peuvent aller chercher les différentes données dont ils ont besoin pour produire les résultats qui les intéressent. Ceci dit, ça demande un investissement que ce soit matériel, humain et financier aussi. Isabelle, je pense qui venait préciser la réponse que tu avais donnée pour Mme Chamy, du Y des femmes qui nous dit les enquêtes sont effectuées auprès d'un échantillon constitué de façon aléatoire. Les personnes choisissent au début dans quelle langue elles... C'est dans le questionnaire préalable au test que les statistiques sont effectuées sur le nombre d'années de résidence au Canada. Je me fie à Isabelle là-dessus. Ça, c'est un aspect du PECA parce qu'il y a énormément de technicalité dans cette enquête-là. Je ne me suis pas attardé beaucoup à cette question-là. Ceci dit, au plan de la méthodologie, quand on lit le rapport canadien, toutes ces précisions-là sont amenées. C'est quelque chose de relativement solide que ce soit au plan scientifique. Ça a une valeur certaine en dépit de tous les défauts que peuvent avoir ces grandes enquêtes-là. Je vais oublier de préciser qu'Isabelle était du RESDAC. C'est-tu par cœur le RESDAC, le réseau? Le, 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 le RESDAC. Le réseau. Bon, en tout cas, on va, le temps que tu y penses. Mais si vous tapez RESDAC sur Google, vous allez... Le réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences. Exactement, oui. On s'excuse, c'est quand même un nom assez long. Il y a, entre-temps aussi, il y a Caroline Meunier du RGPAC, le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, c'est ça? Oui, exactement. Qui nous dit, qui a précisé dans le PILCA, il y a des données socio-démographiques. Oui. Puis elle nous dit aussi que la base de données est accessible à tous. Oui. Bien, c'est ce que j'expliquais tantôt. C'est accessible à tous, mais quand même, via aussi des unités de recherche universitaires, il y a des conditions pour avoir accès aux données de Statistique Canada, mais c'est relativement facile. Ce n'est pas... Relativement facile pour toi ou pour tout le monde? Pour tout le monde de se trouver un chercheur qui va être intéressé à aller chercher les données. Je veux dire, ce n'est pas inaccessible. Ce n'est pas comme ça a déjà été avant où il fallait prendre une entente avec Statistique Canada pour acheter les données ou des affaires la même. Il n'y a pas de... Il faut juste avoir trouver la bonne porte d'entrée finalement, mais c'est facile de trouver une bonne porte d'entrée via des unités de recherche universitaires, entre autres choses. Il est 13 heures. On va... Je pense que... Il y a Véronique Poulin qui disait, j'aimerais savoir si en général les gens qui assistent au webinaire sont surpris par les résultats. On peut attendre s'il y a des gens qui veulent se manifester. Moi, pour ma part, les résultats que j'ai vus dans le PECA, les résultats qui sont présentement à l'écran, par exemple, quand on parle des niveaux inférieurs à 1, 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas quelque chose qui m'étonne. Ça, c'est les mêmes résultats qu'on pouvait observer dans les enquêtes précédentes. Là où on essaie de faire une différence à l'ICA, c'est dans la façon de les interpréter. On essaie de ne pas les interpréter de façon catégorique en disant, bien, tout ce qui est sous tel niveau, tout ce qui est sous le niveau 3, ça, c'est des gens qui sont analphabètes à différents niveaux. Pour ma part, j'estime que ces gens-là sont quand même capables de lire. Ceci dit, ils peuvent avoir des difficultés à différents niveaux et je pense que tout est une question d'interpréter ces difficultés-là. Ça ne change rien à la situation de ces gens-là. Ces gens-là ont de la difficulté à lire, donc ces gens-là ont besoin d'être aidés de différentes manières. Ceci dit, une chose qui est certaine, une chose dont on s'est rendu compte à l'ICAA, c'est que ça n'aide pas la cause de l'alphabétisation ou de la lutte à l'analphabétisme au Québec que d'arriver et de dire, bien, il y a 50% des gens qui sont analphabètes. Parce que ça, ça amène les gens à avoir différentes réactions. D'une part, il y en a qui sont incrédules, voyons, ça n'a pas d'allure. Il y en a d'autres qui finissent par se dire, ah, bien, on sait bien, il y en a 50%, qu'est-ce qu'on peut faire, on passe à un autre appel, on essaie de travailler sur d'autres choses. Donc, ça amène, puis ça amène certains autres à carrément remettre en cause les résultats de ces enquêtes-là alors que ces enquêtes-là sont relativement bien faites. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de nous autres de présenter les résultats d'une façon qui soit, à notre avis, représentative de la réalité des adultes en question. Et ça, c'est par le filtre de, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser la lecture pour apprendre. C'est ça, quand j'ai lu aussi ton article, ce qui m'a le plus surpris, c'est, je n'avais pas réalisé à quel point en 20 ans nos capacités à lire avaient dû évoluer, surtout avec l'arrivée d'Internet. Puis, quand on ne peut pas comparer une enquête qui a été faite il y a 20 ans quand en 1994 l'Internet n'existait à peu près pas. En fait, Justine, à ce niveau-là, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on pourrait croire que techniquement sur 20 ans, on ne s'est pas amélioré alors que c'est faux. Techniquement, sur 20 ans, si on avait à comparer la même situation aujourd'hui qu'était la situation des années 90, on se serait probablement beaucoup amélioré. Ceci dit, sur 20 ans, les exigences, les exigences de la société à l'égard des personnes quant à ce qu'ils doivent être capables de démontrer comme compétences en lecture et en écriture, elles ont augmenté aussi. Donc, les exigences en termes de lecture et d'écriture ont augmenté, puis les compétences des gens ont augmenté aussi. Ceci dit, ça fait en sorte qu'on se retrouve un petit peu dans une situation de, je dirais, d'équilibre où on se retrouve avec une espèce de statu quo, mais un statu quo qui n'est pas nécessairement le statu quo d'il y a 20 ans, c'est le statu quo d'aujourd'hui. Il faut regarder la situation comme un instantané. il ne faut pas la regarder en essayer de la comparer directement avec le passé parce que le passé est différent du présent et l'avenir va être différent aussi de ce présent-là. Entre-temps, il y avait Véronique Poulin qui avait dit, j'aimerais savoir si en général les gens qui assistent au webinaire sont surpris par les résultats. Il y a Isabelle Coutin du Resda qui dit non, pas de surprise ici. Il y a Caroline Meunier, qui, je ne sais pas... Oui, en fait, Caroline amène une précision qui est intéressante. C'est qu'en 2003, toute la polémique, si on veut, ou enfin, toute la question de dresser une frontière au niveau 3 de littératie, c'est que les experts ont fini par statuer que le niveau 3, c'était le niveau à partir duquel une personne pouvait, comme Caroline le dit, à partir duquel on pouvait calculer les bénéfices d'un bon niveau d'alphabétisation pour cette personne-là. Mais ça, ça ne veut pas dire que nécessairement une personne qui est au niveau 2, 1 ou même inférieure à 1, n'arrive pas à vivre ou à bien vivre. Ces gens-là sont quand même capables de fonctionner dans la société. Puis, il y a des moyens, notamment par la simplification des environnements écrits, il y a des moyens, justement, dis-je, d'aider ces personnes-là à rehausser leur niveau de littératie. Est-ce que tu as vu quelque chose? Ah, il y a Mme Sivigny qui nous dit, est-ce que ce webinaire sera mis sur YouTube, donc accessible pour les participants qui aimeraient le revoir? Oui, le webinaire s'enregistre présentement. L'ICA va le... Donc, si tout va bien, on espère que tout va bien aller. Veux-tu nous dire où vous allez le mettre, Hervé? En fait, je n'en ai aucune idée. Si on se fie aux expériences passées, j'ai l'impression qu'il va être en résidence sur le site du Sénat avec un lien, peut-être là. Pas vraiment, pas vraiment. OK. Ce qui est sûr, c'est qu'il va être... On va s'arranger pour qu'il soit disponible à partir de notre site, mais je ne peux pas dire où exactement. Daniel, j'en avais parlé avec Daniel avant et il voulait le mettre justement sur l'espace web qu'on peut dire d'apprendre plus agir. OK. C'est ça, il va avoir les articles, les indicateurs puis les deux webinaires si tout va bien, on espère. Donc, il va se retrouver à côté des articles dans l'espace web. OK. Ce serait logique. Je trouve que ça a bien de l'allure. Ça a de l'allure. On n'a pas toujours le temps de tout se dire entre nous même si on n'est pas beaucoup. Est-ce qu'on a eu d'autres commentaires? ça, je pense que… Oh, il y a Geneviève Vénaud qui dit qu'on peut le mettre aussi sur la chaîne YouTube du CEDAPE. Ça ne l'empêche pas. mais je pense que ça ne l'empêche pas. Mais je pense que ça va être intéressant que les webinaires soient collés sur les articles pour les gens qui voudraient en savoir plus après le webinaire puis lire l'article au complet. Oui, non, ça peut être intéressant. Donc, est-ce qu'on remercie les personnes qui étaient là, Hervé? Oui, mais enfin, si c'est terminé, je remercie tout le monde de leur présence. C'est sûr et certain que s'ils ont des questions ou des commentaires par rapport à ce webinaire-là, ils peuvent toujours nous écrire à l'ICA. Ça va me faire plaisir de répondre à leurs questions. J'espère juste de ne pas nécessairement être inondé demain matin. Mais je vais tenter de répondre aux gens qui vont nous écrire. Merci. Oui, c'est ça. Merci d'avoir aussi de nous avoir offert l'opportunité de venir faire ce webinaire-là. Au départ, ce n'était pas nécessairement prévu dans le cadre du projet de publication en ligne, mais c'est un ajout qui s'intègre bien dans le tout. Merci, Hervé. Dans quelques minutes, à peu près 30 minutes, je vais envoyer à tous les participants un sondage. C'est quelques questions très courtes. Ça devrait vous prendre trois minutes à remplir pour savoir au sujet du webinaire si ça a bien été, si vous avez apprécié des commentaires. Surtout, on prend les commentaires positifs si on peut améliorer notre façon de faire. Donc, on remercie tout le monde. Puis, moi, je vous retrouve demain. Demain, ça va être Daniel qui va être à la caméra, donc qui va nous parler des 21 indicateurs de l'ICA. Donc, merci tout le monde et à demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada